Sorti des décombres par les secours, cet homme est pris en charge par une ambulance et immédiatement transporté à l'hôpital. Il fait partie des six personnes qui ont été blessées lors de frappes de missiles russes dans ce quartier résidentiel de la région de Kharkiv, dans le nord-ouest de l'Ukraine. L'attaque a également causé d'importants dégâts matériels. Plusieurs maisons ont été fortement endommagées. A l'intérieur de l'une d'entre elles, les habitants tentent de réparer les dégâts. Cette femme, qui est encore sous le choc, témoigne. J'étais dans la maison, dans l'une d'une dame, dans l'une dame, et nous sommes charkiviens, et nous l'avons toujours lire. L'aimètre, l'aimètre. Je lisais, qu'ils disent «Caap, Saltsiskiy rayon ». J'ai ouvert les yeux. J'ai pensé «c'est peut-être qu'il n'y a pas ». J'ai pensé «c'est peut-être qu'il n'y a pas », j'ai pensé «c'est peut-être qu'il n'y a pas », j'ai pensé «c'est peut-être qu'il n'y a pas ». Un mois après l'offensive russe lancée à Kharkiv, les combats se poursuivent. Après deux ans de bombardements sur le territoire ukrainien, la Banque mondiale estime qu'il faudra au moins 486 milliards d'euros pour reconstruire le pays.